bonjour c'est pierre momon j'espère que vous allez bien c'est à dire que vous avez le ressort moral qui nous est nécessaire dans cette période anxiogène en cette période anxiogène nous sommes à la recherche de valeur refuge et nous pensons de manière assez automatique à l'immobilier le problème c'est que l'immobilier est un terme générique en clair il existe plusieurs sortes d'immobilier et nous allons voir dans cette vidéo qu'il y a des formes d'immobilier qui ne sont pas vraiment des valeurs refuge et d'autres qui conviennent beaucoup mieux à un usage de valeur refuge cette vidéo sera donc la première d'une petite série consacrée aux valeurs refuge pour ne pas manquer les vidéos suivantes et bien penser dès maintenant vous abonner c'est plus simple vous disposez pour ça de l'icône vert et bleu qui est en bas à droite de votre écran sinon vous avez un lien d'abonnement classique sous la vidéo profite pour vous dire dès maintenant que si cette vidéo vous paraît intéressante et qu'à la fin du visionnage elle vous a paru utile pensez à lever le pouce c'est important pour sa diffusion et c'est important également pour la notoriété de la chaîne je vous en remercie par avance l'immobilier qui vient à l'esprit quand on parle de valeur refuge manière plus général d'investissement immobilier c'est l'immobilier résidentiel locatif et je vais justement commencer par vous expliquer que cette forme d'immobilier est loin d'être la forme idéale à la fois en tant que valeur refuge et même par les temps qui court comme choix d'investissement dans l'immobilier en effet cette forme d'immobilier subit de plein fouet les deux risques principaux de l'immobilier le premier c'est de d'acheter trop cher autrement dit d'acheter à un moment où l'immobilier est survalorisé ou tout simplement bien de se tromper soi même quand on achète quel que soit le moment où on achète d'acheter de l'immobilier d'acheter l'immobilier sur lequel on se comportera à un prix qui est excessif par rapport à ce qu'on aurait dû payer à ce qu'on aurait dû payer et le deuxième risque qui est le plus le plus lourd surtout quand il est combiné au premier c'est que cette forme d'immobilier nous explose de plein fouet aux risques locatifs dans l'immobilier est en période de manque de visibilité sur le long terme et le moyen terme et même au moyen terme comme c'est le cas actuellement le l'exposition au risque locatif sans système qui vient amortir les conséquences du risque locatif est un est un danger le scénario qui est celui qui concerne tous les investisseurs immobiliers immobiliers aujourd'hui tous ceux qui aujourd'hui veulent faire d'un investissement immobilier c'est celui d'une dégradation de l'environnement économique et j'ai consacré plusieurs vidéos sur différents sujets financiers notamment le sujet monétaire dont l'issue à terme et pas forcément à long terme dans les années qui viennent sera probablement une baisse du pouvoir d'achat des ménages autrement dit un appauvrissement général à quel degré bien évidemment je n'en sais rien mais dans ce scénario d'appauvrissement général et bien ceux qui sont concertés concernés je veux dire de au premier chef pour un investisseur immobilier ce sont les locataires autrement dit rien ne garantit aujourd'hui que dans l'avenir quand on fait un investissement immobilier on aura toujours des locataires capables de nous payer soit le niveau de loyer sur lequel nous comptons quand on fait l'opération aujourd'hui soit même que nous aurons régulièrement des locataires autrement dit nous n'avons aucune visibilité sur ce que sera la réalité de nos revenus immobiliers dans le moyen terme ne parlons même pas du long terme donc dans ce contexte quel est le scénario catastrophe alors quand je dis catastrophe ce n'est pas forcément la catastrophe absolue en tout cas ça sera relativement catastrophique pour l'opération d'investissement immobilier elle-même et en fonction de la situation de venir de la base financière de l'assise patrimoniale de l'investisseur ça peut être embêtant ça peut être très embêtant ça peut être très grave et bien le scénario c'est celui où suite à une détérioration donc du pouvoir d'achat général et de vos locataires si vous avez investi dans l'immobilier et bien ces locataires donc vont cesser de vous payer ce sur quoi vous comptez c'est ce que je vous disais il ya un instant et la conséquence de cela c'est que si vous avez investi à crédit et bien les loyers la réalité des loyers que vous inquiéterez sur l'année entre les moments où il n'y a pas de locataires pour cause de difficultés sur le marché et les moments où il y aura des locataires qui ne pourront pas payer ce que vous avez prévu donc auquel vous allez consentir des loyers moindre vous n'aurez pas du tout la masse de loyer sur laquelle vous comptez et autrement dit vous n'aurez pas face au remboursement du prêt qui lui n'est pas négociable et qui n'est pas aménageable qu'il est à la marge vous n'aurez pas la quantité de loyer qui permettra de faire de faire l'équilibre ou même de vous donner le cash flow positif si vous avez réussi à concevoir une opération qui au départ avait du cash flow positif donc autrement dit vous allez vous trouver avec un cash flow négatif ou plus négatif que ce qui avait été prévu que vous ne pourrez pas assumer ou que vous aurez du mal à assumer donc il vous demandera des sacrifices qui était vraiment pas le but de l'opération d'investissement immobilier initial et à partir de là et bien la solution la seule solution de s'en sortir on mire compte ça sera de revendre votre opération pour revendre votre opération il faudra que premièrement vous ayez en face de vous un marché immobilier dans lequel il y a une demande il ya des acheteurs en quantité suffisante et dans le contexte je viens de vous décrire ce n'est pas certain du tout il est même à craindre que le marché de l'immobilier soit très ralenti voire à un certain moment bloqué même si ce n'était que provisoire le problème c'est que si vous voulez vendre à ce moment là ça sera très embêtant pour vous donc d'une part un marché immobilier très ralenti et d'autre part des niveaux de prix ça va avec qui auront baissé par rapport au prix vous avez acheté d'où l'intérêt d'acheter avec une marge de sécurité mais même avec une marge de sécurité si le niveau des prix ont suffisamment baissé eh bien vous vendrez à perte ce qui est regrettable mais surtout vous vous tirez de votre ventre un prix qui si vous êtes amené à vendre à une époque vous avez encore une masse de prêt importante à rembourser un prix qui sera inférieur à ce qu'on appelle le capital restandu autrement dit une fois que vous aurez vendu vous n'aurez plus assez vous n'aurez pas assez d'argent pour rembourser la banque donc pour vous débarrasser de votre prêt autrement dit des mensualités qui vont avec alors même que si vous vendez c'est pour obtenir ce résultat donc la conclusion de cette démonstration c'est que actuellement le risque quand on investit dans l'immobilier c'est celui là et que la tentation de faire l'investissement immobilier à crédit parce que les crédits aujourd'hui sont gratuits ou quasiment gratuits n'empêche pas le déroulement de ce scénario dans l'avenir pour rappel un crédit gratuit c'est un crédit dans lequel il n'y a pas d'intérêt ou quasiment pas d'intérêt mais le crédit quand même le principal doit être remboursé et en cas de difficultés typiquement celles que je viens de décrire le remboursement du capital risque de s'avérer extrêmement pénible donc le moins qu'on puisse dire c'est que ce type de d'investissement n'est pas vraiment ce qu'on appelle un investissement dans une valeur refuge les soldes immobilier pour bénéficier d'un effet valeur refuge celle ci dont on l'écarte c'est clair la première solution c'est de ne pas être exposé au niveau d'autres investissements de plein fouet aux risques locatifs et bien ça s'appelle la mutualisation c'est investir dans un cadre mutualisé et la deuxième solution elle est encore plus radicale c'est de ne pas faire de locatif alors ça peut vous surprendre la première solution va surprendre certains d'entre vous pas tout le monde parce que quand je parle d'investissement mutualisé on passe tout de suite en tout cas quand on connaît un peu le sujet on passe tout de suite à certaines formes d'investissement dans je vais vous parler tout de suite par contre quand je dis faire de l'investissement immobilier sans sans locatif là ça va surprendre une très grande majorité d'entre vous mais je vais également dans quelques minutes vous expliquer de quoi il s'agit l'investissement immobilier mutualisé il existe plusieurs véhicules d'investissement on appelle cela comme ça les moyens de les moyens de faire de l'investissement mutualisé ou de l'investissement de telle ou telle forme ça passe par ce qu'on appelle des véhicules d'investissement le plus connu c'est la scpi la société civile le placement immobilier c'est celui dont je vais vous parler il ya également une autre forme qui est moins connue mais qui est très intéressante c'est l'investissement à travers de ce qu'on appelle les siic société d'investissement immobilier immobilier je m'appelle plus quoi en fait on m'a dit c'est l'immobilier en bourse et dès que j'ai prononcé mon bourse vous comprenez qu'on ne peut pas concilier voir voir en cela des valeurs refuges du moins sur du court moyen terme parce que sur le court moyen terme la bourse est toujours sujette à des fluctuations de très grande ampleur et si on a besoin de son argent au moment où la bourse casse à figure et bien même si l'argent est placé dans des fonds immobiliers c'est ça sera embêtant et il n'y aura pas d'effet de valeur refuge par contre sur le long terme effectivement on peut considérer que les siic ce qu'on appelle les foncières cotées tout simplement d'ailleurs bon siic société d'investissement immobilier coté voilà je cherchais ce que vous voulez dans le c sur le long terme oui on a affaire à la valeur refuge par contre face à des élèves à des élèves court court terme moyen terme on n'a pas vraiment affaire à la valeur refuge alors je vous rappelle rapidement ce que c'est qu'une SCPI vous avez accès d'ailleurs sous la vidéo à un pdf consacré à la SCPI pour évidemment une vision plus approfondie de la chose je vous conseille vivement de vous procurer ce pdf qui est gratuit la SCPI c'est ça veut dire donc société civile le placement immobilier autrement dit c'est une société c'est une une entité qui récolte les fonds des personnes qui veulent investir dans l'immobilier mais qui veulent investir à travers un très grand patrimoine immobilier autrement dit qu'ils ne vont pas tout mettre sur un bien immobilier mais qui vont devenir qui vont acheter des parts d'une société qui a placé tout l'argent de ses participants donc de tous ses investisseurs dans différents dans de très nombreux immeubles donc dans des centaines des centaines de biens de biens immobiliers tous ces biens sont mis en location ce qui génère bien sûr des revenus et la vocation de la SCPI c'est non seulement de d'acheter les immeubles de les exploiter mais c'est aussi de distribuer les revenus aux participants à la SCPI c'est à dire aux investisseurs comme vous et moi qui ont acheté des parts on comprend tout de suite avec un tel système de mutualisation on n'est plus exposé de plein fouet au risque locatif qui a toujours dans l'immobilier tout simplement parce que quand on a un seul bien si ce bien est loué tout va bien s'il est mal loué c'est à dire s'il est loué moins cher ça va moins bien s'il est loué beaucoup moins cher ça va beaucoup moins bien s'il n'est pas loué du tout ça va très mal quand on a des parts dans un patrimoine immobilier qui fait des centaines d'unités on sait très bien que statistiquement il est impossible que les centaines d'unités du patrimoine dans lequel nous sommes ne soit pas loué ce qui peut se produire c'est que autant t et bien le patrimoine ce qui va se produire probablement c'est que le patrimoine doit avoir un taux de remplissage qui correspond à la statistique du remplissage locatif sur le marché immobilier à ce moment là autrement dit le taux de remplissage ça sera 100% moins la statistique de logements non loués ou de loyer impayés sur le marché cette statistique elle est de l'ordre de 2 ou 3% donc ça veut dire que si le patrimoine fait 100 logements il y aura 97 logements qui seront loués avec un loyer plein et trois logements qui seront pas loués du tout ou sur lequel il y aura des problèmes de loyer donc ça veut dire que au lieu d'avoir des revenus locatifs qui seront de 100% du potentiel de cet ensemble immobilier ils seront en permanence de 97 ou 98% voire un petit peu moins si la gestion de la scpi n'est pas optimale et que en plus de ses fonds de cette statistique de logement pas loué ou mal loué il ya quelques logements qui ne sont pas loués parce que la scpi n'a pas été suffisamment diligente pour trouver rapidement un nouveau locataire quand un locataire s'en va cela dit on voit bien qu'on est totalement à l'abri de graves aléas locatifs on aura en permanence donc un niveau de rendement qui correspondra à 97 95 98 % 99 % de ce qui est le potentiel optimal du parc immobilier dans lequel on est c'est à dire la situation la totalité des biens seraient loués et seraient loués avec un loyer total du coup ça veut dire qu'on n'a plus de risques locatifs à titre personnel donc c'était c'est bien sûr un progrès énorme par rapport à ce qui se passe quand on investit soi même en direct dans un deux trois quatre cinq même dix appartements dix appartements il ya déjà un effet de mutualisation il est peu probable qu'on connaît dix appartements ensemble qui soit pas loué ou qui soit mal loué mais la mutualisation a un effet beaucoup moins important que dans un très grand patrimoine comme celui du scpi parce que si vous avez dix appartements et qu'il y en a deux qui sont pas loués eh bien vous avez quand même 20 % de vos revenus locatifs qui que vous n'avez pas dans une scpi ça n'existe pas c'est là et on comprend à partir de là on comprend qu'elle est la supériorité de l'investissement scpi en période difficile comme aujourd'hui ou en période qui menace des difficiles c'est que si les choses se gâtent dans les mois ou les années qui suivent la souscription à la scpi eh bien probablement que le taux d'emplissage sera statistiquement moins élevé enfin il restera quand même très significatif donc on continuera à encaisser une part significative du rendement que la scpi sert aujourd'hui et si la scpi d'ailleurs a été habile dans sa gestion les difficultés qui naîtront sur le marché locatif du type d'immobilier qu'elle loue à ce moment là seront en plus fortement amorti tandis que si on a investi sur des biens locatifs séparés quand les difficultés d'environnement vont survenir eh bien là on sera impacté de plein fouet il faut ajouter que les scpi n'investissent pas toutes dans le dans le marché de la location résidentielle autrement dit dans le marché des appartements pour des personnes qui en font leur résidence principale pas beaucoup de scpi sont ce qu'on appelle des scpi de rendement qu'elles investissent dans le marché des bureaux des locaux commerciaux des entrepôts des locaux industriels qui dont le fonctionnement évidemment il a peu de choses à voir avec le marché de la location résidentielle et qui par leur variété de type permettent de des stratégies d'adaptation en fonction de l'évolution de la conjoncture donc voyons voyons maintenant quelle autre quelle est l'autre forme d'investissement immobilier qui a de par sa nature une une qualité de valeur de valeur refuge une qualité d'investissement valeur refuge c'est ce qu'on appelle donc l'investissement en une propriété je vais je vais faire un petit peu plus plus vite parce que là la vidéo avait déjà 18 minutes de durée j'essaie de ne pas dépasser beaucoup les 20 minutes j'ai mis en ligne ça fait quelques temps une vidéo de formation sur l'investissement en une propriété sur youtube je vous mets également sous cette vidéo le lien pour y accéder donc en quelques mots l'investissement en une propriété c'est basé sur une caractéristique juridique de la propriété dans notre dans notre système de droit la propriété on va parler d'un bien immobilier puisque là c'est ce qui nous intéresse elle en fait elle est composée de deux parties une partie qui s'appelle la new propriété une partie qui s'appelle l'usufruit quand on a la pleine propriété on a les deux on a la new propriété propriété et l'usufruit l'usufruit c'est quoi c'est la possibilité tout simplement d'utiliser le bien soit pour y habiter soi même soit pour le mettre en location et en tirer les loyers la new propriété c'est la maîtrise de du sort de ce bien c'est à dire c'est la possibilité de décider principalement de décider de le vendre quand on investit dans l'immobilier locatif ça veut dire qu'on va vouloir bénéficier des loyers autrement dit on va vouloir avoir l'usufruit malheureusement les problèmes qui peuvent venir d'un investissement immobilier je crois que vous l'avez compris c'est ils viennent du locatif si on peut investir dans une forme d'immobilier dans laquelle on investira on aura que la new propriété à ce moment là on sera délesté du problème locatif vous allez me dire oui mais si on n'a pas la possibilité de louer on n'aura pas la possibilité d'avoir des rentrées locatives donc rembourser le prêt si on a acheté un crédit ça va être vachement difficile oui c'est vrai mais si vous n'achetez que la new propriété et bien vous allez payer beaucoup moins cher que vous et que si vous achetez la pleine propriété puisque par définition vous ne pourrez pas bénéficier des loyers et justement la différence de prix entre la pleine propriété et la new propriété c'est le montant des loyers que vous ne toucherez pas pendant toute la durée de de temps où vous n'aurez comme vous ne serez propriétaire que de la new propriété parce que quand on achète une new propriété pour faire un investissement immobilier c'est une new propriété temporaire c'est à dire qu'au bout d'un certain nombre d'années en général c'est 15 ans un peu plus un peu moins ça va jusqu'à 20 ans l'usufruit nous on récupère l'usufruit pourquoi parce que quand vous vous avez acheté la new propriété simultanément il y a une entité locative donc ce qu'on appelle un bailleur institutionnel qui lui a acheté la new propriété pardon acheter l'usufruit pour pouvoir mettre les appartements à disposition de locataires parce que le métier d'un bailleur institutionnel c'est c'est de louer donc à des fonctionnaires des cadres à des personnes comme ça de pouvoir mettre le logement à disposition de ces personnes pendant une quinzaine d'années sans lui-même bailleur institutionnel devoir payer la new propriété qui finalement ne l'intéresse pas donc d'un côté vous avez un bailleur institutionnel qui pour une durée provisoire mettons 15 ans acheter l'usufruit vous pour la même durée vous avez acheté la new propriété donc vous avez payé beaucoup moins cher donc ça sera plus facile à financer bien sûr et au terme du du bon moment donc 15 ans dans notre exemple et bien le bailleur institutionnel va perdre le droit d'utiliser le bien pour son propre usage donc pour le mettre en location et vous vous allez récupérer automatiquement l'usufruit donc au terme des 15 ans vous aviez la new propriété que vous avez payé plus l'usufruit que vous récupérez gratuitement donc vous avez un bien dont la valeur passe d'une valeur diminuée qui est celle de la new propriété à une pleine valeur qui est celle de la pleine propriété voilà le fondement économique de ce type d'investissement et ce qu'il faut retenir dans le cas qui nous intéresse c'est à dire la recherche d'un investissement avec valeur de valeur refuge en l'occurrence c'est que ce type d'investissement vous déleste totalement de l'aspect locatif et donc de l'aspect risque locatif pas faire à me faire vos commentaires dans la zone commentaire qui a sous la vidéo parce que je sais que ce que je viens de vous expliquer notamment sur la solution new propriété va surprendre beaucoup et puis également les on va dire les prudences que j'ai les défauts que je vois à la solution investissement locatif classique c'est à dire à l'investissement dans le résidentiel à crédit comme solution valeur refuge va peut-être heurter ceux qui ne jurent que par ce type d'investissement je n'ai rien contre ce type d'investissement je pense que dans certaines circonstances il est très intéressant cela dit pour que ce type d'investissement soit vraiment une valeur refuge il faut résoudre un certain nombre de problèmes qui actuellement sont très difficiles à résoudre il faut ne pas payer trop cher sur le marché actuel et le marché actuel est élevé il faut même payer suffisamment bon marché pour que en cas de baisse du marché qui serait consécutif au type d'événements dont j'ai parlé en début de vidéo eh bien on ne perd pas d'argent est également il faut pouvoir que le choix du bien sur lequel on est que ce soit une maison que ce soit un appartement et de la zone dans lesquelles on fait l'opération permettre d'avoir une visibilité sur le locatif au moins de moyen terme puisque une opération immobilière à crédit c'est du moyen terme c'est assez rare quand on emprunte surtout avec les taux qu'on a aujourd'hui on en prend rarement sur sur dix ans on est plutôt sur du 15 ans 20 ans 25 ans donc il faut avoir une visibilité locative sur une durée aussi longue ce qui est très difficile surtout dans le dans le cadre de transformation de la société française et des transformations économiques qui vont affecter les grandes villes des villes moyennes des petites villes etc c'est bien difficile de aujourd'hui d'être capable de dire pour investir sur le long terme avec une visibilité sur le loyer il faut aller sur tel type d'emplacement voilà alors maintenant si vous vous avez des analyses on va dire différentes par rapport à ça ou des solutions par rapport à ce type de problème pour l'investissement locatif classique eh bien je vous ferai un plaisir d'en prendre connaissance et ceux qui regardent cette vidéo qui sont plutôt mon avis sont également heureux de les découvrir et nous pourrons échanger là dessus voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet portez vous bien bien évidemment continuez à vous portez bien avoir le ressort moral cogitez surtout là dessus et de manière critique par rapport à ce que vous pensez et par rapport à ce que je vous ai expliqué en attendant que nous nous revoyons pour la prochaine vidéo sur le refuge et je vous dis donc à bientôt